Bonjour! Cette vidéo va vous permettre de bien comprendre la différence entre les homophones SA, C-C-D-I-A, et SA, S-A, pour les utiliser correctement quand vous écrivez. Je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français langue seconde. Bienvenue à cette quatrième capsule sur les homophones. C'est parti! Pour commencer, c'est quoi des homophones? Des homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, cliquez ici pour revoir ma première capsule sur le sujet. Pour bien faire la différence entre des homophones, il suffit de trouver leur catégorie grammaticale. En effet, en sachant que le mot que je veux écrire est un nom ou un verbe ou un déterminant, je peux facilement trouver comment il s'écrit. C'est donc ce qu'on va faire dès maintenant avec SA, C-C-D-I-A. SA, avec un C-C-D-I, est un pronom démonstratif neutre. Un pronom, c'est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de mots. Et démonstratif, ça veut dire qu'il sert à démontrer ou à désigner quelque chose qui est relativement proche, soit dans l'espace autour de moi, soit dans mon discours, dans les mots que je viens d'utiliser. Voyons un exemple classique. Combien ça coûte? Dans cette question utilisée très souvent, SA est bien un pronom démonstratif. Il nous permet de remplacer l'objet, la chose ou le service pour lequel on veut savoir le prix. En général, c'est souvent quelque chose qu'on peut toucher ou montrer du doigt parce que c'est près de nous. Par exemple, au marché, je peux demander combien coûte le panier de fraises ou je peux simplement demander combien ça coûte en désignant le panier de fraises. SA est donc un pronom démonstratif qui remplace, dans ce cas-ci, le panier de fraises. Comme c'est un pronom démonstratif, il s'écrit avec un C-C-D-I. Voyons ensuite le deuxième SA, SA. SA, avec un S, est un déterminant possessif féminin singulier. Ça veut dire qu'il sert à introduire un nom féminin singulier et à indiquer son appartenance. Par exemple, le sportif a rempli sa bouteille d'eau. Ici, SA est un déterminant possessif qui introduit le nom bouteille et qui indique que c'est la bouteille qui appartient au sportif. Comme bouteille est un nom féminin singulier, on l'introduit avec le déterminant possessif SA qui s'écrit avec un S. Si on résume brièvement, SA, C-C-D-I-A est un pronom démonstratif et SA, SA est un déterminant possessif. Si vous n'êtes pas certain que vous avez affaire au pronom ou au déterminant dans votre phrase, je vous propose quelques trucs pour vous aider à faire la différence. D'abord, un pronom est généralement suivi d'un verbe dans une phrase. C'est le cas dans l'exemple que j'ai utilisé tantôt. Dans « Combien ça coûte? », ça est suivi du verbe « coûte ». Ça peut être un indice qui vous aide à l'identifier. De la même façon, un déterminant sert à introduire un nom. Il est donc généralement suivi d'un nom. Dans la phrase « Le sportif a rempli sa bouteille d'eau », ça est suivi du nom « bouteille ». C'est une bonne façon de remarquer que c'est bien un déterminant. Ensuite, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous conseille de remplacer SA dans votre phrase par un autre mot de la même catégorie. Je m'explique. Ça, C-C-D-A est un pronom démonstratif. Ça veut dire qu'on peut le remplacer par un autre pronom démonstratif, comme cela. De la même façon, ça, S-A est un déterminant possessif féminin singulier. Ça veut dire qu'on peut le remplacer par une autre catégorie de déterminants féminins singuliers. La, par exemple. Donc, si vous remplacez ça par le déterminant la et que la phrase reste correcte, ça veut dire que ça est un déterminant et qu'il s'écrit S-A. Si ce n'est pas correct, vous avez probablement affaire au pronom démonstratif. Inversement, si vous remplacez ça par cela et que la phrase reste correcte, ça veut dire que ça est le pronom démonstratif et qu'il s'écrit avec un C-C-D-I. Si la phrase n'est pas correcte, vous avez probablement affaire au déterminant possessif. Voyons d'autres exemples pour illustrer tout ça. J'organise une fête surprise. Ça va être génial. Premier essai, je remplace ça par le déterminant défini LA. J'organise une fête surprise. LA va être génial. Hum, ça ne fonctionne pas. Ici, ça veut dire que ça n'est pas un déterminant possessif. Essayons donc la deuxième option avec un pronom démonstratif. J'organise une fête surprise. Cela va être génial. Oui, ici, ça fonctionne. Ça veut dire que ça est un pronom démonstratif et qu'il doit s'écrire avec un C-C-D-I. Un autre exemple. La voisine joue dans le parc avec sa fille. Je vais remplacer ça par un autre déterminant féminin singulier. La voisine joue dans le parc avec la fille. Ça fonctionne. Ça veut dire que ça est un déterminant possessif et qu'il s'écrit avec un S. Pour être certaine, je peux quand même vérifier la deuxième possibilité avec un pronom démonstratif. La voisine joue dans le parc avec ce LA fille. Hum, non. Ici, ça ne fonctionne vraiment pas. Je suis donc certaine que ça est un déterminant possessif et qu'il s'écrit avec un S. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire la différence entre sa C-C-D-A et sa S-A. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Vous allez y trouver un résumé général sur les homophones et quelques exercices pour vous entraîner à écrire correctement ça et ça dans des phrases. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Laissez-moi savoir si je peux vous aider avec d'autres homophones et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!